mais également la République démocratique du Congo. Les scientifiques de la RDC ne dorment pas pour trouver des voies et moyens afin de contrer la propagation de cette pandémie sur le territoire national. Au-delà des mesures prises par le gouvernement de la République mais également le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien spécial Actu30. Nous allons nous entretenir avec le professeur Théophile Mbemba. Il est docteur en sciences spécialisé en biochimie, de la nutrition et des aliments. Il enseigne à l'université de Kinshasa à la faculté des sciences départements de biochimie. Donc avec lui, nous allons nous entretenir. Donc il connaît les aliments. Il va nous dire tout au long de cet entretien s'il est possible à partir des aliments que nous consommons. de pouvoir nous protéger et immuniser notre système immunitaire afin de ne pas attraper ou de développer la maladie COVID-19. Parce qu'il se dit beaucoup et alors beaucoup sur cette maladie. Aussi bien des fausses informations que des vraies informations. Et avec le spécialiste, avec le scientifique qu'il est, nous allons donc parler de cette maladie, mais également comment se prévenir de ça à partir des aliments. Docteur, je vais dire, Théophile Mbemba, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. On va parler d'une situation aussi cruciale, sensible, qui touche tout le monde parce que personne n'est épargné face au COVID-19. Vous êtes spécialisé en biochimie, de la nutrition et des aliments. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous travaillons sur les aliments. Les aliments ont des constituants. Les protéines, les lipides, les sucres, les vitamines, les sels minéraux, mais aussi des polyphénodes, des flavonoïdes, qu'on appelle des antioxydants. Et que ces constituants des aliments sont ceux-là lorsque nous mangeons, nous digérons. Après avoir digéré, les petites molécules passent dans notre organisme par la voie sanguine ou par la voie lymphatique. Et au niveau de notre organisme, ces constituants vont être récupérés par les cellules, les différents tissus. Et ces cellules vont les utiliser pour produire de l'énergie qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme, pour les différentes réactions métaboliques qui nous permettent de tenir bon. Je vous dis, nous sommes à l'heure du coronavirus. Il y a des précautions alimentaires qu'il faut prendre, que chaque citoyen est appelé à prendre, comme prévention. Je reviens avant de le dire, d'insister, que ce ne sont pas de médicaments, c'est de mesures de prévention. Mais entre-temps, chacun doit se protéger. Prévention pour booster le système immunitaire. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Donc, ces mesures de prévention vont nous aider à faire quoi ? Je dis tout à l'heure là que nous avons un système immunitaire. Lorsque l'organisme est attaqué par un virus, le système immunitaire nous défend. Il envoie ses soldats. Et ces soldats vont attaquer le virus pour le mettre hors d'état de nuire, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, or, ce système immunitaire est construit de quoi ? Ceux de globules blancs, on l'avait dit, l'écocyte. Ce système immunitaire va faire qu'à travers le globules blancs, l'infocyte, il y a la production des anticorps. Ceux-là, pour faire bref, pour qu'ils existent, ils ont besoin des vitamines. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine C. Ils ont besoin des minéraux, le fer, le zinc. Ils ont besoin des protéines, parce que les anticorps immunoglobulines, c'est avec les acides aminés qui viennent des protéines que nous mangeons. Tous ces constituants-là se trouvent dans les aliments. Et donc, si nous nous nourrissons bien avec des aliments qui contiennent ces éléments-là, ces constituants vont passer dans notre corps et ils vont renforcer notre système immunitaire. En clair, professeur Théophile Mbemba, vous dites qu'il y a des aliments qu'il faut consommer pour prévenir la maladie. Au cas où vous l'attrapez, le système immunitaire peut se défendre et ne pas vous paralyser tout de suite. C'est ce que vous dites. Maintenant, vous nous parlez... Vous l'attrapez la maladie. Exactement. Mais quand maintenant vous parlez de zinc, de potassium, tout ça, les Congolais ne comprennent rien. Moi-même, personnellement, je ne comprends rien. Alors, allons-y. Et puis, simplement, quels sont ces aliments qu'on peut consommer aujourd'hui, évidemment, aliments naturels, qui peuvent nous aider à prévenir le risque d'attraper le coronavirus ou à aider le système à résister. À résister. Voilà. J'ai fait une communication il y a quelques jours, justement, à propos du coronavirus, pour dire qu'il y a des aliments qui contiennent des principes actifs qui vont aider l'organisme, en ce moment où on les consomme, à résister contre les infections. Quels sont ces aliments ? Quels sont ces aliments ? Je vais citer le curcuma. Le curcuma. J'ai cité le gingembre. J'ai cité l'ail. Il y a l'oignon. Je vais me citer l'aubergine. Je cite maniguet. Appelé communément ici à Kinshasa, mondongo. Voilà quelques aliments. J'ai cité les thés verts comme boissons. Il y a des boissons aussi. Comme boissons inoffus. Le thé vert, c'est le boule du boule aussi. Il y a le thé vert, le thé vert qui existe comme thé vert, qui n'a pas du bout de fermentation. Mais il y a aussi la citronnelle, comme c'est notre thé vert local, si vous voulez. Il y a la citronnelle, le cinda, il y a le boule du coutou. Je veux même, dans les infusions, moi, j'ai même conseillé aussi des infusions d'artemisia. Oui, d'infusion d'artemisia. La plante, comme thé, l'infusion d'artemisia. Pourquoi ? Parce que dans ces aliments-là, aujourd'hui, il est démontré scientifiquement là, dans ces aliments, non seulement on peut trouver des vitamines que j'ai citées tout à l'heure, non qu'on peut trouver les minéraux que j'ai citées tout à l'heure, les protéines, etc. Mais on trouve aussi des molécules qui attaquent, qui peuvent attaquer une, on appelle là en science, une enzyme. Donc, un élément du Covid. L'élément qui aide le Covid à se multiplier lorsqu'il entre dans la cellule, dans l'organisme. Donc, la science a montré qu'il y a des molécules, je peux vous les citer, il y a les camphérols. C'est une molécule. Aubergine, curcuma, gingembre et consorts, oignons, ail, c'est à consommer du coup, à consommer cru ou à consommer dans les aliments. Voilà. Ces aliments-là, habituellement, on les utilise. On grille parfois. Voilà. On épices. Voilà. On les utilise. Mais là, on vous dit, voilà. chacun d'entre nous doit savoir que son système immunitaire est fonction de son régime alimentaire, de ce qu'il mange. Et vous savez que nous sommes dans un pays où le taux d'insécurité alimentaire est élevé. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de la malnutrition chronique. Donc, il y a beaucoup de chances que nous avons des systèmes immunitaires qui souffrent. Ce qui veut dire qu'il faut maximiser la chance d'avoir des éléments qui aident notre système immunitaire pendant cette période. C'est pour ça que, pendant cette période, je recommande qu'on les consomme régulièrement. Régulièrement, veut dire quoi ? Primo, dans la nourriture, on assaisonne comme on fait habituellement. Segundo, on fait des infusions. On peut faire un thé, un thé, un thé, ça peut être citronel, ou bulukutu, au gingembre, au curcuma, avec citron, il y a le citron riche en vitamine C. Parce que, plus, ces infusions-là, évidemment, vous prenez une tasse, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez de l'eau bouillante, l'eau a bouillie, placez, prenez ce qu'il faut dans une tasse, c'est 150 millilitres, vous prenez, vous avez pris votre curcuma, vous avez réduit une cuillère à soupe ou une cuillère à café ? Non, ça c'est l'eau. Maintenant, pour prendre le curcuma, vous prenez une cuillère à café, n'est-ce pas ? Une cuillère à café, vous mettez dedans, vous prenez encore, même une demi-cuillère de cégembre, vous ajoutez, vous prenez un peu de jus de citron, vous pressez dedans, un peu de miel, vous mettez dedans, vous prenez deux, trois fois par jour, ça vous aide, vous mangez ça régulièrement, vous consommez ça régulièrement, vous mettez dans les aliments, mais aussi, vous le prenez comme infusion, vous pouvez prendre une infusion aussi des curcumas, vous variez. C'est une infusion pour ceux qui ne comprennent pas ? Une infusion, ça dit que quand vous avez séché, vous avez un thé séché, n'est-ce pas ? Vous avez la citronnelle séchée, vous avez votre poudre de curcuma, vous avez votre poudre de gingembre, vous avez vos feuilles d'Artemisia, vous le mettez dans l'eau chaude, vous laissez, vous les gardez, vous les laissez infuser. Infuser, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire qu'il y a des constituants qui sont dans ces plantes-là, dans ces aliments, qui vont passer dans l'eau, n'est-ce pas ? Avec la température qui va faciliter, ils vont passer. Et à ce moment-là, quand vous consommez, vous les buvez, en fait, ces aliments passent dans l'organisme et vont aider l'organisme à mieux apprêter son système immunitaire. On parle aussi d'un système qui veut que on prenne de l'eau bouillante, mettre un peu des écorces, des dents ou du vix pour enfin se couvrir comme on le faisait dans le temps, quand quelqu'un avait de la fièvre. Il semble que ça, c'est aussi bon pour booster le système immunitaire. C'est aussi bon et si vous voulez, de manière très claire, puis réhérité, les gestes barrières pour que le virus ne vous arrive pas. Deuxièmement, bien manger, c'est qu'on conseille là, pour renforcer votre système immunitaire. Troisièmement, il y a la température aussi qui n'aide pas le virus à se développer. et donc, en prenant de bains chauds, n'est-ce pas, en fait, vous défavorisez, vous créez un environnement qui ne permet pas au virus de se développer. Et donc, ce bain-là, vous le savez même traditionnellement dans nos villages, ce bain-là, c'est quoi ? Le feuille que vous mettez là-dedans, le feuille de citronnelle, d'hécalyptus, ça peut être aussi d'artémisia, ça peut même être du curcuma aussi que vous mettez, que vous mettez là-dedans, dans de l'eau bouillante et qui dégage de la vapeur. En dégageant de la vapeur, il y a des huiles qu'on appelle des huiles essentielles qui sont dans ces plantes-là qui vont sortir. Et parmi ces huiles essentielles, il y a des molécules en respirant qui vous allez inhaler, n'est-ce pas ? En plus, la température de votre corps quelque part qui va indisposer le virus, mais aussi, ça vous donne l'occasion d'inhaler des molécules qui vont passer à travers votre organisme, par exemple, par le nez ou par la bouche, ça passe par l'intestin, n'est-ce pas ? Et à partir de ce moment-là, qui vont entrer dans le corps et qui vont aussi renforcer les systèmes immunitaires. Une personne atteinte de COVID-19 qui présente déjà des symptômes. Est-ce que vous conseillerez à cette personne de faire ce que vous nous dites ici, infusion, manger, utiliser de l'eau bouillante, etc., ou il faut arrêter et se soumettre à l'équipe de riposte, voir les médecins, les centres hospitaliers rétenus pour la prise en charge des maladies du COVID-19 ? OK. Il est important s'il soit précisé. C'est la communication que nous faisons pour aider la population à provenir. N'est-ce pas ? Et cette prévention ne peut pas être en dehors de ce qui est prévu légalement au niveau des institutions de la République. Il est important que, réellement, quand on a des malaises, d'abord qu'on s'assure si on est malade ou pas. Et là, rien à faire, il faut se référer à l'équipe, il faut appeler, il faut... Alors, à ce moment-là, on peut vous dire c'est positif ou c'est négatif. Et si c'est positif, n'est-ce pas ? Si c'est positif, certainement, il y a un traitement qui est à suivre. Mais, moi, je dis, le traitement-là n'exclut pas que vous devez vous nourrir, surtout que vous sentez encore à mesure de vous nourrir. Il faut continuer à se nourrir convenablement pour mieux résister. Mais, entre-temps, le monde médical, certainement, vous ajustera pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'il y a à faire à ce malade ? Par exemple, il est recommandé que, quand la maladie est déclarée, vous ne pouvez pas laisser à la maison commencer à prendre n'importe quoi. Vous ne pouvez pas... On interdit aujourd'hui de prendre des anti-inflammatoires. Pourquoi ? Parce que si vous prenez les anti-inflammatoires, ça va dérégler votre système immunitaire pour faire ça.